Quelle leçon de football Géronne a donné dimanche dernier au Barça, 4-2 pour ce petit club, pour reprendre l'expression de Tantelli. Géronne qui a évolué, il faut le rappeler quand même, en deuxième division il y a encore deux ans et aujourd'hui il est en tête de la Liga. Personne ne s'y attendait. Là ça fait déjà trois mois que c'est des belles leçons de football. Géronne, il faut le dire, en Liga, le championnat espagnol, c'est compliqué de regarder les grands dans les yeux. Il y a le Barça, le Real Madrid qui trustent souvent les premières places et souvent eux les champions en Espagne. Quelquefois l'Atletico Madrid qui arrive à prendre un titre, Séville en Coupe d'Europe qui arrive aussi à avoir des trophées. Mais les joueurs de Géronne, leur particularité, c'est-à-dire qu'ils regardent vraiment ces grands clubs dans les yeux. 41 points en 16 journées, c'est incroyable. De longueur d'avance sur le Real qui est deuxième, 7 points d'avance sur le Barça. Géronne, ça avait tout du tube de l'été. Vous voyez ces clubs qui gagnent au mois de l'hiver. Vous allez me dire que c'est le tube de l'hiver. Ah, presque. On va dire que c'est le tube de la fin de l'automne puisqu'on n'est pas encore en hiver. Vous avez raison. Comment expliquer ce succès inattendu ? On va en mettre deux. Le premier, le plus simple, c'est toujours l'entraîneur. L'entraîneur qui fait toujours des merveilles dans les clubs. Ici, c'est un entraîneur assez atypique, un espagnol qui s'appelle Michel. C'est un pur produit des joues d'espagnol formé au Rayo Vallecano. C'est là où il a fait ses gammes. Il est arrivé à Géronne en 2021. Il a tout du coach moderne. C'est des préceptes de jeu offensif, un pressing assez fort et du jeu en une touche de balle, ce qu'on appelle les transitions rapides. Et ça marche très bien. Et puis, il y a une autre raison, c'est la présence de Géronne dans le giron de la galaxie Manchester City. Avec un chiffre, 47% des parts de ce club sont détenues par le groupe Manchester City Group. Alors, c'est un peu différent qu'un autre club en France qui est trois, qui est un club qui est possédé à 60% environ par Manchester City. Là, la différence, c'est au niveau des décisions, Géronne reste décisionnaire majoritaire. Et c'est là qu'on voit ce qu'on appelle l'identité catalane, former des joueurs espagnols, avoir un mix entre pépites et joueurs d'expérience. Ça marche beaucoup, vous l'aviez dit. Deuxième division il y a deux ans, dixième l'année dernière, premier au mois de novembre et décembre. C'est incroyable. Et ils n'ont peur de personne, ces gironais. Vous avez une autre question, Tante Telly ? Oui, deuxième question. Géronne sera certainement européen l'année prochaine. Alors, l'avenir de Géronne, c'est un peu tôt pour écrire l'histoire. D'abord, est-ce qu'ils seront champions d'Espagne ? C'est quand même compliqué de le dire maintenant. Après, il y a un vrai parallèle qu'on fait avec un club en Angleterre en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, Leicester, qui est un peu l'équivalent de Géronne finalement. Un petit club avec un entraîneur très marqué, c'était Claudio Ranieri, le coach des Foxys en 2015-2016. Et des joueurs, entre guillemets, des stars, c'était N'Golo Canté, le français, l'algérien, Riyad Mahrez. Il y a énormément de parallèles qu'on peut faire avec ces deux équipes. Un entraîneur avec des préceptes de jeu bien marqués, des pépites, des joueurs d'expérience. Maintenant, voilà, compliqué quand même de dire aujourd'hui si Géronne sera champion. Je le disais, le Real n'est seulement qu'à deux points. L'idée, l'objectif, je pense, c'est quand même de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Géronne y est presque. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que Michel, à la fin du match, qu'est-ce qu'il dit après contre le Barça ? L'objectif, c'est le maintien. C'est étonnant quand on est premier avec 41 points. Mais voilà, on est pragmatique du côté de Géronne. 41 points pour le maintien. Alors, eux, leur objectif, c'est de battre leur record. 53 points, je pense qu'ils le battront. La Coupe d'Europe, c'est le plus bel objectif. Champion, ça peut être un poil compliqué. Eh bien, on va continuer à suivre Géronne. Bien évidemment, j'ai envie de dire les poussées. Mais ce ne sont plus les poussées du championnat espagnol. Mais ils étaient les outsiders. C'est là, c'est là.